Après l'attaque mortelle de requins à Saint-Paul, l'émotion est encore grande. Une nouvelle association vient d'être créée, protéger nos enfants. Pour se faire entendre, l'association compte porter plainte contre X. Elle souhaite que les responsabilités dans ces accidents soient établies. Attention, les premières images de ce reportage peuvent choquer. Willy Tevenin et Christelle Florecourt. Des photos de victimes de requins, des images chocs, insoutenables mais nécessaires pour Hervé Flamand, pour réveiller les consciences. Nous avons, en plus de nos adhérents, les familles de victimes. Et nous allons porter plainte au pénal avec Maître Périssé, Charlotte Périssé, du barreau de Saint-Paul. Et on va porter plainte au pénal pour homicide involontaire, pour mise en danger de la vie d'autrui et pour atteinte à l'intégrité physique. Une action en justice, porter plainte pour essayer de faire jaillir la vérité. Cette plainte contre X, le juge d'instruction devra faire son enquête avec la gendarmerie, ouvrir tous les dossiers et révéler des choses inadmissibles qui, si elles avaient été dites en temps utile, auraient empêché des morts. Quelle chose ? Par exemple, lors de l'attaque du 8 mai, j'ai des documents ici que je peux vous montrer. Les femelles qu'on soupçonne fortement de l'attaque, les femelles 34-50 et 34-51, ces femelles étaient présentes la veille et l'avant-veille, au même endroit. On a les balises. Pourquoi, à ce moment-là, n'a-t-on pas dit, il y a les femelles de 34-50 et 37-51 à la balise de l'entrée du port de Saint-Gilles ? Interdiction absolue à tout le monde de se baigner. 1 200 personnes ont déjà adhéré avant même la déclaration officielle en sous-préfecture de Saint-Paul. 1 200 membres qui, quelque part, je cite, veulent réagir avant que le requin n'entre dans le lagon. Entre passion et raison, ce père et jeune grand-père espèrent surtout une réaction ferme des politiques. Est-ce qu'on imagine que... Et entre hier et ce matin...